Maintenant que nous connaissons le rôle de chacun des paramètres, nous allons trouver la règle d'une fonction partie entière. Donc, nous devons trouver le A, le B, le H et le K à partir de notre graphique. Donc, la première chose à faire, c'est d'observer notre graphique pour bien vérifier la graduation. Donc, on voit que sur l'axe des X, notre graduation est à toutes les 5 et sur l'axe des Y, notre graduation est à toutes les 1. Bon, après ça, on doit faire chacune des étapes qui sont dans le tableau. Donc, on doit les faire dans l'ordre indiqué de 1 à 6. Donc, si on regarde la première étape, la première étape, on doit déterminer le signe de B. Donc, le B joue sur l'orientation des segments. On doit déterminer s'il est négatif ou positif. On se souvient que le B fait la réflexion selon l'axe des Y. Donc, ici, on voit que nos segments sont fermés ouverts. Donc, si nos segments sont fermés ouverts, ça veut dire que notre B va être positif. Deuxième étape, on doit déterminer le signe de A à partir de la variation et du signe de B. Donc, le signe de A, il y a deux conditions à observer. On doit observer la variation, c'est-à-dire est-ce que c'est croissant ou décroissant. Et on doit regarder le signe qu'on vient d'attribuer à notre B. Ici, si on regarde notre graphique, notre graphique descend. Donc, ça veut dire qu'il est décroissant. Si notre graphique est décroissant, cela signifie qu'on doit, dans le fond, le A et le B ensemble devront être négatifs pour que ça soit décroissant. Étant donné que nous avons déjà déterminé que le signe de B était positif, donc on n'a pas le choix, le signe de A sera négatif. Troisième étape, on doit déterminer la valeur de A. Le A joue sur l'échelle verticale, donc joue sur ma contremarche. Donc, on doit regarder, entre chacune des marches, c'est quoi la largeur qu'on a, la hauteur, dans le fond, qu'on a plus. Donc, notre hauteur ici est de 3. Donc, ça signifie que la contremarche, le A, sa valeur, ça va être 3. Bon. Ensuite, on doit regarder le signe qu'on a attribué à l'étape 2. Donc, l'étape 2, c'était le signe de notre A. C'était négatif, donc on doit ajouter notre négatif. Étape numéro 4, on doit déterminer la valeur de B. Le B joue sur l'échelle horizontale, donc ce qui est la marche dans le fond. Donc, on doit déterminer notre marche. Si on regarde la largeur de notre marche ici, c'est de 10, mais il ne faut pas oublier que le B, on doit toujours inverser. Donc, on va être rendu à 1 dixième. Ensuite, on doit regarder notre signe qu'on a attribué à l'étape 1. Donc, notre B, on avait attribué qu'il était positif. Donc, on peut ajouter notre petit plus devant notre 1 dixième. Nous sommes rendus à l'étape 5. L'étape 5 et l'étape 6 se font un peu ensemble, si on veut. Mais pour ça, on doit déterminer nos translations horizontales et verticales. On doit se prendre un point, un rond fermé. Très, très, très important. Ne jamais faire ça avec le rond ouvert. Donc, on doit toujours travailler avec le rond fermé. Et on doit se déterminer un rond fermé, parce que dans une fonction partie entière, il y a une multitude de ronds fermés, ce qui implique qu'il y aurait une multitude de réponses possibles. Par contre, on prend souvent le point qui est le plus près possible du 0,0. Donc, par exemple, moi, je détermine le point que je viens de mettre en rouge. Ça, c'est mon point fermé. Habituellement, la fonction partie entière part de 0,0. On voit qu'ici, elle ne passe pas par 0,0. Donc, cela signifie qu'on doit faire des translations. H, l'étape 5, c'est notre translation horizontale. Donc, de combien, si on était parti à 0, on doit se déplacer pour se rendre à notre point rouge? Donc, on voit qu'on doit se déplacer de moins 5. Donc, notre H est de moins 5. L'étape 6, le K, bien de combien on doit se déplacer si on était parti de 0,0 pour aller à notre point fermé? Donc, on voit qu'on doit monter de 1. Donc, ça va être de plus 1. Il nous reste tout simplement à écrire notre équation. On a trouvé notre A, notre B, notre H et notre K. Donc, on part avec la règle de la fonction transformée. Et g de x égale... On n'oublie pas que le g de x, c'est comme le y. Donc, g de x égale quoi? On doit mettre notre A en premier. Donc, notre A, on a déterminé que c'était moins 3. Ensuite, on rouvre nos crochets. Ensuite, on met notre B. Donc, notre B, on a dit que c'était 1 dixième. On n'est pas obligé de mettre le plus ici. Donc, on met 1 dixième. Et on rouvre notre parenthèse avec notre X. Ensuite, on doit mettre notre H. Mais il ne faut pas oublier le H, c'est un peu l'inverse du bon sens. Il faut toujours changer notre signe. Donc, si notre H était de moins 5, ça veut dire que ça va devenir plus 5. On referme notre parenthèse. Et très important, on referme notre crochet. Après notre crochet, le dernier chiffre à la fin complètement, c'est notre K. Donc, notre K, on a déterminé que c'était plus 1. Donc, on ajoute plus 1, tout simplement. Donc, voilà. C'était notre équation et la méthode pour trouver la règle d'une fonction partie entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501